Bonjour ! Pendant cette période, il y a eu une annonce, vous êtes peut-être passé à côté et c'est pour ça qu'aujourd'hui je tiens à vous parler de cette chose-ci d'Arturia qui s'appelle Sound Explorer II Beldone. Qu'est-ce que Sound Explorer Beldone ? Eh bien écoutez, je vous propose, on va d'abord ouvrir la boîte avant de rentrer plus en détail. A l'intérieur de cette boîte, je trouve une petite carte de chez Arturia, bien sûr, expliquant la procédure d'installation. Une carte ici sur laquelle, à l'arrière, j'ai mon code d'enregistrement et surtout, bien sûr, le plus important, ça. Et ça, c'est le disque dur SSD de 256 Go intégrant à l'intérieur la V Collection 9 avec ses 31 instruments, la FX Collection 3 avec ses 26 effets de haute qualité, Pigments, le synthé hybride que l'on ne présente plus et également 50 banques de son gratuites. Si j'additionne le tout, j'arrive à un montant de plus de 1800 euros. Alors, bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que Sound Explorer II Beldone, ça coûte 799 euros. Donc, en achetant Sound Explorer II Beldone, vous économisez 1000 euros, mais en plus, vous gagnez un disque dur SSD de 256 Go. Alors, si vous connaissez les produits de la concurrence, vous allez me dire, oui, bien sûr, mais ce disque dur, malheureusement, il est bloqué sur les logiciels intégrés. Non, non. Comme vous allez le voir tout à l'heure, il nous reste beaucoup de place pour travailler avec. Le disque dur n'est pas verrouillé. Ça vous fait donc au passage un disque dur avec plus de 200 Go utilisable en SSD sur votre ordinateur, que ce soit sur Mac ou sur PC. Je vais donc trouver, livré avec mon disque dur, ce câble avec d'un côté de l'USB-C pour se connecter au disque dur et de l'autre côté un connecteur USB-A. Si bien sûr, vous utilisez un ordinateur qui n'utilise que de l'USB-C, ce qui est de plus en plus souvent le cas, il vous suffira d'acheter un petit adaptateur comme ceci qui vous permettra de venir vous connecter directement sans forcément passer par les gros adaptateurs Apple dans mon cas puisque je suis sur MacBook Pro ici. Voilà, je viens de connecter mon disque dur sur mon ordinateur qui est ici un Mac, mais je le rappelle, ce serait exactement la même procédure sur PC. Si vous démarrez chez Arturia et que vous n'avez jamais créé de compte, rendez-vous donc directement sur le site arturia.com. Alors moi, bien sûr, mon compte est déjà créé, mais c'est tout simple. Quand vous n'avez pas de compte, vous allez sur My Account, vous rentrez votre adresse e-mail, vous créez un mot de passe, vous surveillez surtout vos e-mails pour avoir un retour de validation. Arturia vous envoie un mail. Tant que vous n'aurez pas cliqué sur le lien intégré dans l'e-mail, votre compte ne sera pas activé. Donc si vous ne le voyez pas arriver, normalement c'est instantané, allez bien regarder dans les spams de votre e-mail. Il y a de fortes chances que ce soit à cet endroit. Mon compte est déjà créé. Donc je viens ici et je vais aller regarder My Product, où là j'aurai la liste de tous les produits que j'ai enregistrés. Et regardez ici, j'ai Register New Product. Donc il suffira de cliquer dessus, de prendre votre petite carte qui est ici, d'aller regarder le code qui est derrière et de rentrer à la fois. Vous avez deux codes. Vous avez un serial number, c'est le numéro de série de votre produit, et également un unlock code qui est un code de déverrouillage qui va vraiment valider le logiciel. Donc vous rentrez bien précieusement ces deux codes dans le système. Une fois enregistré, vous allez trouver son Explorer Collection. Et si je fais voir plus de détails, vous allez trouver absolument tout ce qu'il y a à télécharger qui est ici. Ce qui est intéressant, c'est comme je suis sur un disque dur. Je vais aller regarder à l'intérieur. Déjà, très bonne nouvelle, comme je vous le disais tout à l'heure, il me reste plus de 200 gigas utilisables. Et quand je rentre à l'intérieur, je vois donc un dossier macOS, donc qui concerne les Macintosh. Si vous êtes sur PC, j'ai un dossier Windows avec exactement le même contenu. J'ai toutes les notices qui sont ici en anglais. Si vous les voulez en français, vous l'êtes échangé depuis le site, mais vous les avez tout instantanément ici. Et également un espace MyFiles où vous pourrez mettre tous vos fichiers à vous. Je vais donc moi dans macOS puisque je suis sur Mac. Et là, je vais pouvoir installer surtout le logiciel indispensable pour Arthuria qui est l'Arthuria Software Center, souvent appelé par son acronyme ASC. Je vais donc double-cliquer dessus. Voilà, on me demande l'autorisation. Donc blablabla, je continue. Pour poursuivre, j'accepte bien sûr qu'il y a le type d'installation. Ça va installer 99 mégas. Vous voyez, c'est rien du tout. Et je vais bien sûr rentrer ici mon mot de passe. Et l'installation va se faire. Là, ce que je suis en train de faire, c'est offline. Je n'ai pas besoin de connexion Internet. J'installe le logiciel directement depuis le disque dur. Le logiciel vient de s'installer. Si je vais le chercher sur une nouvelle fenêtre directement ici et je cherche Arthuria, j'ai un lien ici. Je trouve mon Arthuria Software Center. Je lance ce logiciel. Là, par contre, une petite connexion, c'est pas mal, puisqu'il va regarder s'il dispose bien de la dernière version. Si ce n'est pas le cas, il va la télécharger. Comme hier, il y a eu un lancement de produit. Eh bien, forcément, il a besoin de la mise à jour. Je reviens ici et je vais retaper à nouveau mon mot de passe pour valider l'installation dans le système. L'installation se fait et le tour est joué. Lorsque cette fenêtre apparaît, vous allez rentrer, bien sûr, votre adresse e-mail. Je rentre celle de mon compte et le mot de passe. Je viens de rentrer mon adresse e-mail ainsi que mon mot de passe. Aussitôt, le logiciel se synchronise avec votre compte Arthuria pour trouver toutes les licences que vous avez déjà. Donc voilà, ici, on vous dit merci de rejoindre le Software Center. Voilà. Où voulez-vous stocker, ça, c'est très intéressant, vos librairies ? Imaginez que le disque dur interne de votre Mac ou de votre PC soit un petit peu juste. Eh bien, vous pouvez déplacer ça, toute l'installation, sur un disque dur externe, par exemple. Donc ici, je peux choisir où j'emmène mes fichiers. La troisième fenêtre est une demande d'agrément si vous autorisez Arthuria à analyser les manipulations qui pourraient être faites de façon à optimiser les logiciels, comme tous les logiciels aujourd'hui. Donc, soit vous acceptez, soit vous pouvez refuser, bien évidemment. J'accepte et regardez maintenant. Voilà, j'ai tous les logiciels que j'ai enregistrés. Alors, bien sûr, moi, j'avais déjà d'autres logiciels. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans Sound Explorer Collection. Et là, regardez, il connaît tout ce qu'il y a dans le disque. Regardez toutes les licences qui sont fournies avec Sound Explorer. Belle Donne, c'est assez énorme. Tout est là. Et je vais, si je lance ici installation, là, il va aller les télécharger online. Maintenant, vous dites, je suis en train de faire l'installation. Je suis en vacances ou je suis en déplacement. Je n'ai pas une grosse bande passante. Ça va être un peu compliqué. Car cela ne tienne, je peux très bien faire une installation offline. Puisque comme je vous le disais tout à l'heure, je reviens ici. Et si je vais dans Setup, regardez. V Collection 9, j'ai tous les instruments qui sont ici avec leur installeur. FX Collection 2, j'ai l'installation de tous mes plugins d'effet qui sont ici. Pigment 3, lui, est ici. Et après, cerise sur le gâteau, vous allez trouver, bien sûr, pour la V Collection 9, etc. Analog Lab Bank, Pigment Sound Bank également. Vous allez trouver ces fameuses banques gratuites, offertes, qui sont ici. Il y en a 50. Et merci Arturia, puisque Arturia ne vous a pas donné du fond de catalogue. Mais Arturia vous offre vraiment les best-of, les meilleures ventes qui ont été faites de banques de son. C'est le Tribute to Kraftwerk, c'est le Tribute to Tangerine Dream de Genesis. Vous avez des banques de son signature, comme celle de Maxime Dangle, que je salue au passage. Richard Divine, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. Comme je le disais, si vous achetiez ces banques de son, rien que pour elles, il y en a déjà pour plus de 600€. Donc, je viens ici, et si je vais dans la V Collection, et que je me dis, par exemple, Ah, tiens, j'ai envie de jouer tout de suite à un instrument, qu'est-ce qui m'intéresse ? Le Mélotron. Je rêve du Mélotron. Eh bien, il est ici. Et même si je n'ai pas de connexion Internet, je vais pouvoir faire Autoriser. Et je vais l'installer manuellement, puisque, je le répète, l'installeur est sur le disque dur, que ce soit sur Mac ou sur PC. Je viens donc ici. Vous allez choisir à quel format vous l'enregistrez. AAX, si vous travaillez sur Pro Tools. VST, si vous travaillez avec tous les logiciels Audio Units au format purement Apple. Ainsi que les sorts de ressources. Alors, personnellement, je n'utilise pas Pro Tools. Je n'utilise pas les VST. Je vais garder que les Audio Units. Mais ça, ça ne regarde que moi. Également, je vais choisir Stand Alone, qui veut dire que je peux jouer l'instrument de manière totalement autonome, sans avoir à charger un DAW comme Logic, Ableton Live, Pro Tools, Cubase, Motu, Digital Performer et autres. Donc, je vais laisser le Stand Alone. Ça me permet de jouer l'instrument tel quel, comme ça, comme un instrument à l'état pure. Je fais continuer. Je vais lancer l'installation. Bien sûr, le système me demande mon mot de passe. Ça, ce n'est pas Arturia. Et l'installation se fait. Donc, maintenant, le Mélotron est installé. Je viens de le lancer à l'écran en mode Stand Alone, comme j'expliquais, qui lui permet de travailler de manière totalement indépendante, de ne pas être un plugin à l'intérieur d'un DAW. Et donc là, bien sûr, je vais pouvoir jouer avec, tout simplement. J'ai d'ailleurs installé les autres logiciels. Et comme vous le voyez, j'ai accès à tout un tas d'instruments qui sont ici. Ça pourrait être aussi bien l'orgamonde. Et je vais pouvoir même contrôler, avec votre clavier-mètre, si c'est un Arturia, les tirettes harmoniques. Autre instrument qui est devenu une star en très peu de temps, c'est Pigments, qui est un instrument hybride multisynthèse et qui est énormément utilisé aujourd'hui dans les séries télé pour faire des textures, que ce soit sur Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, et j'en passe. Eh bien, il est livré dans le Sound Explorer. Donc, vous l'avez ici. Et effectivement, je vais pouvoir jouer toutes ces sonorités avec ces textures. Bien sûr, si je suis sur un clavier-mètre Arturia, je contrôle directement des patchs et je vais pouvoir voir des... Je viens d'ouvrir une session dans Logic Audio où j'utilise le vocodeur V, ce fameux vocodeur qui avait fait couler beaucoup d'encre d'Arturia, parce qu'il est absolument extraordinaire. Donc, il est ici, il est intégré, il fait partie dans ce disque dur. Et je vais également ouvrir un autre effet que je vais rajouter ici. Donc, il me suffit d'aller dans les Audio Units Arturia et de regarder Reverb. Ça, c'est tous les effets qui sont fournis également avec Sound Explorer Beldon. Et je vais choisir une Reverb Stéréo puisque c'est la fameuse Reverb Intensity qui est absolument extraordinaire, qui est là. Donc, pour l'instant, je coupe cette Reverb, je laisse tourner juste un coup sans l'effet, puis après, on va rajouter l'effet. Ok, j'active l'effet. Donc, voici une visite rapide de Sound Explorer Beldon. Ce disque dur SSD de 256Go, je le rappelle, intègre la V Collection 9 Arturia, la FX Collection 3 Arturia, Pigments, ainsi que 50 banques de son des best-sellers que vous achetez normalement sur le site Arturia. Le tout est dans ce disque dur sur lequel il vous reste 200Go pour stocker vos propres données. Bien sûr, ce disque dur est disponible dès à présent auprès de votre vendeur Arturia. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501